Direction la Drôme, le département de la Drôme, pour rencontrer là-bas Laetitia, qui a décidé de tout quitter, la ville, son métier. Elle a abandonné la capitale, Paris, pour vivre une vie 100% engagée et créé son entreprise, une entreprise de cosmétiques zéro déchet qui rencontre un succès grandissant. Nathalie Schrein-Guirma est allée à sa rencontre pour revenir sur l'origine de ce joli changement de vie. Ce sera la permaculture, on t'imagine un grand jardin d'un hectare avec tout autour le lavandin. Donc il vient vraiment englober tout le projet et surtout on garde la vue sur marche avec la petite église et le Vercors juste derrière. Dans une autre ville, Laetitia vivait à Paris et travaillait dans l'audiovisuel. Il y a 10 ans, elle a décidé de se lancer dans les produits cosmétiques zéro déchet. Tout le projet est parti de ça, des lingettes démaquillantes en microfibre. L'idée c'était de remplacer les cotons que l'on jette tous les matins et le produit démaquillant par une simple lingette en microfibre qu'on lave et qu'on réutilise plus de 300 fois. Ça, il y a 10 ans, c'était totalement révolutionnaire. En fait, je l'idais complètement par hasard en partant au week-end avec des amis, je ne m'étais pas démaquillée. Le lendemain, j'avais une serviette, je l'ai passée sur mon visage, j'ai enlevé tout mon mascara. Ça m'arrachait tous les cils en même temps, donc il y avait quelque chose mais qui n'était pas parfait. Mais je suis partie de cette idée pour créer mon premier produit. En 2010, j'ai créé toute seule, je suis restée seule pendant 5 ans. Et en 2015, j'ai pu embaucher mes premiers salariés. Et en 2018, on est 11 à avoir quitté Paris, avec nos valises, les petits copains, les familles, les chiens et chats et les lapins. Et on a débarqué dans la Drôme. Et aujourd'hui, nous voilà 62 ans après. Et on a environ 4 recrutements par mois. Donc vous avez décidé de faire du zéro déchet avec quasiment zéro apport. Alors j'ai démarré l'aventure avec 2500 euros. En fait, j'avais 500 euros en poche, ma mère m'en a prêté, donné 2000 et je suis partie de ça. Et donc j'ai fait fructifier ce petit pactole petit à petit. C'est pour ça que ça a été aussi long sur le démarrage. Mais aujourd'hui, on est complètement libre. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, de cette aventure ? Mes parents, ils sont assez estomaqués. Ils m'ont vu galérer pendant 5 ans. Eux-mêmes n'y croyaient pas forcément. Du coup, j'étais convaincue que c'était la bonne idée, qu'il fallait y aller à fond. Donc ils sont rassurés, je pense, aujourd'hui, de voir le résultat. Une fois qu'on a l'idée, par quoi on commence ? Alors je n'ai surtout pas voulu faire d'études de marché. Il suffisait que 10 personnes soient conquises pour que ça marche. Donc je m'en suis tenue à mes idées, qui allaient à contre-courant de toutes les logiques de business. Puisque quand vous achetiez un paquet de lingettes, vous n'en rachetiez pas pendant 4 ou 5 ans. C'est un modèle économique qui est assez dur à porter. Mais pas question de faire autrement. Et alors après, toute la difficulté, c'est de trouver les premiers fournisseurs qui acceptent de vous accompagner sur des petites quantités. Et puis on en trouve un avec qui ça se passe bien, qui vous en conseille un autre dans un autre domaine. Et ça déroule comme ça. Ce qui est positif aujourd'hui, c'est que vu le chemin parcouru, on sait qu'on est compris. On sait que nos solutions, elles sont recherchées maintenant. Et ça, ça encourage à continuer à avancer, évidemment. On s'accroche ! Ah oui, c'est du Made in France, comme on dit Outre-Manche. D'ailleurs, Laetitia, à ce sujet, vient de décider d'arrêter ses collaborations avec des pays qui sont hors Europe. Et tout ça pour limiter, bien sûr, le bilan carbone et être cohérent avec ses valeurs, comme on dit. On poursuit avec Philippe qui vient de nous rejoindre et qui va nous parler ce matin d'une curiosité scientifique.